Vous savez, être propre, c'est laisser les lieux dans l'état dans lequel vous les avez trouvés. Et quand on utilise de l'énergie, c'est justement pour faire l'inverse. Donc l'énergie propre, ça ne peut pas exister. Et je soutiens, comme un certain nombre de gens, que les faits scientifiques ne sont pas des opinions, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous, et que si on essaye de construire l'avenir en ignorant les faits scientifiques, tout ce qu'on fait, c'est d'aller dans le mur. Donc je vais essayer de vous rappeler quelques éléments de base sur l'énergie. Donc je vous le disais, c'est par définition ce qui caractérise le changement. Alors on le voit bien du point de vue de l'utilisateur, un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont passées dans la vie courante, mais c'est très récent dans l'histoire des hommes, supposent d'utiliser ou de restituer de l'énergie. Alors c'est le cas par exemple, si vous modifiez une température dans une pièce, ça va consommer ou restituer de l'énergie. Si vous mettez un objet en mouvement ou si vous l'arrêtez, il va y avoir de l'énergie qui va intervenir dans cette histoire. Si vous changez une forme, vous avez de l'énergie qui intervient. Et aujourd'hui, tous les ouvriers d'usines sont devenus essentiellement des gens qui appuient sur des boutons et des manettes pour piloter des machines qui vont modifier, changer, déformer, extruder, exfiler, aplatir, emboutir, etc. Donc l'ouvrier moderne, il n'utilise pas plus ses muscles que l'employé des services, il appuie sur des boutons et des manettes. On utilise de l'énergie quand on modifie une composition chimique. C'est du reste celle que notre organisme a utilisé en premier pour qu'on ait des muscles et qu'on puisse se mouvoir. Quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ avec lequel il interagit, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand une composition atomique change, vous avez de l'énergie qui intervient. Et soit dit en passant, toutes les énergies qu'on utilise sur Terre sont des dérivés directs ou indirects de l'énergie nucléaire. Et enfin, vous avez de l'énergie qui intervient quand de la matière et du rayonnement interagissent. Donc dire qu'on utilise de l'énergie ou dire qu'on change le monde qui nous entoure, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et de là, soit dit en passant, vous avez une conclusion simple qui est que l'énergie propre n'existe pas. Puisque par définition, utiliser de l'énergie, c'est changer ce qui nous entoure. Et ça ne peut pas être propre. Vous savez, être propre, c'est laisser les lieux dans l'état dans lequel vous les avez trouvés. Et quand on utilise de l'énergie, c'est justement pour faire l'inverse. Donc l'énergie propre, ça ne peut pas exister. Ce qui peut exister, c'est une énergie dont les bénéfices sont significativement plus importants que les inconvénients. Ou l'inverse. Mais une énergie propre, ça n'existe pas. C'est juste une affaire de chiffres. Comme c'est une grandeur en physique, c'est juste une affaire de chiffres. Sous-titrage ST' 501